Europe 1, Pierre De Villeneuve, c'est votre journée. Et oui, chaque jour on passe un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes en ligne avec Cécile Pivot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de bon matin sur Europe 1. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous publiez un très joli premier roman intitulé « Battement de cœur » chez Calman Levy. Justement, l'écriture, pour vous, c'est quand ? C'est tôt le matin ? Je sais qu'il y a des écrivains qui se lèvent à 4, 5, 6 heures du matin pour écrire. Non, pas du tout. J'ai pas du tout cette volonté. Moi, l'écriture, c'est à beaucoup le soir, en fait. Le soir, par une fois que tout le monde est couché, et c'est vrai le matin. Donc là, je vous réveille un peu tôt, peut-être ? J'ai écrit très mal l'après-midi. Non, non, quand même pas. Quand même pas ? Bon. Non, non. 8h38, ça va. Voilà, mais c'est très aléatoire. Ça peut être aléatoire. Quand on a alors... Oui, absolument. C'est le... Il n'y a pas une discipline comme, en effet, certains écrivains, j'admire beaucoup, qui mettent le réveil, qui écrivent 5 heures, 6 heures par jour, voire 8. Non, moi, j'ai pas du tout cette discipline. C'est étonnant. Mais une fois que je commence à écrire, j'écris tous les jours. Voilà, ça, je me tiens à ça. C'est-à-dire que vous emportez, comme beaucoup d'écrivains, des petits carnets, des petits gris-gris, j'allais dire. Oui, absolument. Et puis, dès que vous avez une idée, hop. Oui, j'ai toujours un carnet sur moi. Oui, et j'ai même un carnet sur ma table de nuit. Voilà, parce que ça m'arrive dans la nuit, une fois que je commence à écrire, vraiment d'être habitée par ce que j'écris, et donc je peux en rêver la nuit. Donc j'écris, dans ce cas-là, je prends mon stylo, je me relève deux secondes, et j'écris ce à quoi j'ai pensé. Vous avez publié déjà deux ouvrages assez éducatifs sur votre fils atteint d'autisme, l'autre pour l'amour de la lecture des livres, avec votre père Bernard Pivot. Là, c'est un premier roman. Est-ce que c'est, comme on dit, la première séance de psy ? C'est ce qu'on dit souvent pour les premiers romans. La première séance de psy, oui, alors moi, j'ai eu... On balance tout, quoi, c'est ça, le premier roman, souvent. C'est pour ça que c'est souvent des romans à écorche et vif. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on en balance beaucoup de soi-même. On dit beaucoup de soi dans un premier roman. C'est absolument, c'est vrai. Pas tout, et puis ça reste un roman. Donc, ce n'est pas non plus un récit, c'est la grande différence. Après, je pense que moi, j'en ai quand même beaucoup dit dans mon premier récit, en effet, sur mon fils. Oui, c'est vrai. C'était ça, votre thérapie. Donc, même si on ne parle pas d'amour, j'en ai quand même beaucoup dit à ce moment-là sur la maternité et sur ma vie. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un couple, en apparence antagoniste, mais qui va converger. Oui. Oui, qui va converger. Je voulais vraiment raconter, en fait, une histoire d'amour de deux personnes qui sont adultes, qui ont déjà bien vécu. Une vie très parisienne, très aujourd'hui, très contemporaine, de deux personnes qui travaillent beaucoup, qui aiment leur métier. Et je voulais vraiment raconter une histoire d'amour et un chagrin d'amour. Et de vraiment rentrer dans la psychologie de cette femme, un petit peu moins libre quand même, mais vraiment de rentrer dans sa tête à elle. On ne choisit pas la date de la sortie de son roman, ou presque. En tout cas, souvent, l'éditeur s'en charge. Est-ce que ce n'est pas compliqué ? Pardonnez-moi, parce que j'ai lu votre roman et j'ai bien aimé, mais est-ce que ce n'est pas compliqué de sortir en même temps que Michel Houellebecq ? – Si, bien sûr. Vous savez, il y a Pierre Asseline, l'auteur et journaliste Pierre Asseline, qui a tweeté avant les vacances, je ne sais pas si vous avez vu ce tweet, qui a tweeté, je ne vous dis pas mot à mot, mais c'était à la rentrée littéraire de janvier, 493, je crois, 493 livres sortes, dont sérotonine de Michel Houellebecq, « Je plains les 92 autres ». – Voilà, ça veut tout dire, mais il faut lire Sérotonine, sans doute. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais il faut lire le vôtre, parce que c'est vraiment un roman attachant. Merci beaucoup, Cécile Pivot, et bienvenue dans le Sénacle des Romanciers, puisque maintenant, c'est du roman battement de cœur, votre roman aux éditions Calman-Lévy. – Sous-titrage Société Radio-Canada